Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube Où je vais réagir à mes posts Instagram en archive Voilà, il faut savoir que j'ai jamais supprimé plus ou moins les photos Instagram Que je les ai toujours archivées Et il y a du level donc, c'est parti J'ai créé ma page Instagram en 2015 Et je crois que j'ai jamais changé pseudo Je m'appelle toujours simplement depuis tout ce temps Et jusqu'à 2017, je ne retrouve plus de photos Mais à partir de 2017, il y a du level, level, level Donc je me décale pour vous mettre les photos là S'il vous plaît, ne me jugez pas, je me sentais trop fraîche à l'époque On aurait dû vraiment me stopper et me couper Internet, vraiment Première photo, voilà, je vous laisse regarder le dégât Franchement, il n'y a rien qui va entre la citation J'ai honte, clairement je faisais trop la meuf Je bois, je sors, j'ai une vie mystérieuse et tout C'est pas vrai, genre t'es pas envie de laisser pas sortir Zoé, faut arrêter le mytho comme ça T'avais trois potes au collège, ou au lycée, je sais même plus La mèche grasse de mes cheveux Est-ce qu'on en parle sur la photo ? Non, je pense qu'on va peut-être pas s'attarder sur ce sujet Et ma gueule de défoncer parce que j'avais bu deux bières à 17h30 Voilà quoi, c'est bon, il faut se calmer un petit peu Alors cette photo, c'était la première fois de ma vie que je mettais Et d'ailleurs la seule fois que je mettais des lentilles Et c'était des lentilles vertes Parce que moi genre j'aime bien mes yeux bleus Mais quand j'étais plus jeune, et d'ailleurs encore maintenant J'aurais genre kiffé avoir les yeux verts Et du coup j'avais essayé les lentilles d'une pote Et je sais pas, j'avais pris mon oeil de hyper près Genre c'est moche, ça fait peur, c'est tout sauf naturel Stop les dégâts quoi, stop ! Cette photo, alors le cadrage, l'effet dégueulasse La coupe de cheveux, le regard Il n'y a rien qui va Ça parle d'elle-même, je pense que genre j'ai rien à rajouter Vraiment je me sentais genre J'avais un petit style et tout Mais non, non, non ! Cette photo, je m'en rappelle J'avais fait une genre de shooting photo à l'appareil photo avec ma copine Et c'était en bas de mon bâtiment à l'époque Pareil genre la tenue, la dégâts En plus je ne m'habillais jamais comme ça dans la vraie vie Et je sais pas, je voulais genre trop faire un petit style Voilà quoi, genre Il n'y a rien qui va, ma tête, ma coiffure, ma pose On dirait que j'ai un balai dans le fion Je me sentais trop frais Je l'avais pris genre sur snap Et après je l'avais enregistré dans ma galerie J'avais mis un effet que j'aimais trop mettre Genre qui durcissait un peu les traits ou les contrastes Je sais pas trop Je sais pas, c'était grave à la mode à l'époque Mais en vrai c'était dégueulasse Et genre le chapeau, la coste n'était pas du tout à moi On l'avait pris au magasin Et d'ailleurs on voit l'étiquette Donc voilà, je voulais trop me donner un style Encore une fois Je sais pas pourquoi je faisais ça Trop nul Non mais cette photo J'ai honte parce qu'à l'époque je me maquillais vraiment comme ça Genre c'est pas que c'était pas beau Mais là je suis blanche Genre on voit pas mes traits de visage Mon maquillage Les pixels de la photo Et le cadrage comme ça en long Je déteste Genre vraiment Il y a quand même une évolution Enfin du moins j'espère Parce que sinon ça craint L'effet chien sur snap Tout le monde utilisait tout le monde Toutes les meufs pour se sentir fraîches Elles avaient ce filtre Et j'avais mis des lunettes Qui ne sortent de je ne sais d'où C'est même pas les miennes Et je crois qu'il n'y avait même pas de verre correcteur Et Je Voilà pour encore une fois Se donner un style Bravo Zoé Genre Alors cette photo elle a été prise dans mon lycée Parce que à l'étage de mon lycée Puisque c'était des vieilles bâtisses etc Il y avait genre un appartement abandonné en fait Qu'on se servait comme vraiment que des salles d'art plastique Et il y avait une cheminée Et vas-y j'étais en mode Vas-y en cette position je vais être trop stylée et tout Genre Les petites paires de Air Force Je ne sais plus Même je ne sais même plus c'était quoi C'était trop à la mode Je les avais J'étais trop heureuse D'ailleurs je les ai encore Mais Voilà quoi Stop Genre Ça C'était mon époque un peu psychédélique Je crois que c'est psychédélique Je ne sais plus comment on dit Où j'aimais trop faire des montages photos éclatés On aurait trop cru avec mon feed de meuf Que genre j'étais là Je fumais des ouings Je ne sais pas J'étais la meuf genre un peu Un peu chelou Bon c'était le cas Je ne fumais pas Mais j'étais chelou Ça se voit Ça se représente Stop Stop J'ai bien fait d'archiver vraiment Quand je vois ce genre de publication Je me dis que j'ai vraiment évolué Parce que Même en 2018 Voilà j'avais envie d'ouvrir une chaîne YouTube J'ai jamais eu le courage J'ai jamais su faire J'ai jamais voulu vraiment m'investir dedans au final Parce que c'est quand même un projet qui prend du temps Et que ça soit à long terme en fait Et voilà Maintenant j'en suis là Et je raconte ça sur YouTube et tout Donc Genre Je suis contente Ce que je vous disais Montage photo Et je me croyais Mais hyper fraîche Hyper stylée Et genre j'avais des retours positifs En mode Comment t'as fait Je veux faire pareil C'est quoi l'effet Putain Il fallait vraiment qu'on se ressaisisse à cette époque Cette photo C'était tellement le truc populaire Avec le truc comme as Que personne n'arrivait à faire Et que moi j'ai pris 105 ans Et j'ai même regardé un tuto sur YouTube Pour savoir comment on faisait Ce truc là Du doigt Et bah voilà Du coup elle avait eu pas mal de likes Parce que genre Et pareil Toujours cet effet chelou Un peu genre Saturé au max Genre Je sais pas ce que j'avais avec ça Mais je trouvais ça vraiment trop Trop stylé Cette photo je l'aimais trop A l'époque Et vraiment je l'utilisais Pendant très très longtemps Dans mes photos pro style Et tout Voilà derrière le truc du McDo Du panneau publicitaire J'aimais bien ma tenue aussi Bon c'est rigolo Genre je me tape à l'affiche Mais quand même Genre à quelle heure tu te dis Mets toi derrière Genre le hamburger publicitaire De McDo Pour faire une photo Instagram Ça va être trop stylé Je sais pas à quelle heure Je me suis dit ça Mais j'ai fait plusieurs photos Sur ma page Insta à l'époque Avec ce fond Donc Je sais pas Ça c'était trop mon époque Un peu vintage Où j'allais en friperie Je mettais des jeans larges Des petits débardeurs moulants Des chemises de friperie Des vieilles converse et tout Et je prenais ces photos Avec une application Je sais même plus laquelle Mais si je vous la retrouve Je vous la mets là Mais Genre j'aimais bien le feed Mais encore une fois Les photos En elles-mêmes Elles étaient mais éclatées Et genre Je sais pas Il y avait pas de sens Je sais pas Le message que je voulais transmettre Je sais pas genre Mais La génome de cette photo Plus blanche Tu meurs en fait Genre là C'est un degré Où si t'es blanche Comme ça naturellement Y'a plus de sens en fait Qui circule dans ton corps Je Comprends pas J'aimais trop me faire des tresses Pour avoir un peu Genre les cheveux Volumineux Un peu gaufrés J'aimais trop Et en plus me faire Un petit titi là Pour genre donner Encore plus de volume Parce que j'ai les cheveux Très très lisses Mais avec cet effet snap Genre ma tête Mais c'est tout Sauf humain Avoir cette tête là Genre Où est la ressemblance Mais vraiment Mais j'ai honte Et je Vraiment Si je l'ai posté Sur les réseaux sociaux C'est que vraiment Je t'en vais Putain je suis trop fraîche Mais A quelle heure A quelle heure A quelle heure Ça commence à être douloureux Pour moi T'as moins Je me tape la fiche Cette doudoune Alors si les gens Me reconnaissaient dans la rue C'était uniquement Avec cette doudoune Que j'ai saigné Pendant 5 années de ma vie Et que j'aimais trop Que j'avais eu genre A moins 70% A cache cache à l'époque Mais je l'aimais trop Elle taillait bien en plus Genre mais On aurait dit un popcorn Puisque vas-y J'étais un peu petite Et c'était un peu Genre gros la doudoune Vraiment un popcorn rouge La go Genre quand elle marchait Dans la rue C'était ça Mais c'est quoi cet effet C'est quoi cet effet C'est quoi le concept Bien on s'assoit Ce week-up passé On discute ensemble La petite époque de ma vie Où je change Pareil de fil d'Instagram Où je sais pas Genre j'ai fait un petit peu Un marronné Avec des grains Où je sais pas Il y avait un thème Mais voilà Photo par photo Éclatée quoi Genre il y avait que des photos De ma tête Aucune utilité Et puis moi c'était toujours Genre des self-prits Toujours pareil Bon voilà Genre Mais le fil ça allait Genre c'était l'époque Où vraiment Il y avait des feeds Vraiment qu'il fallait respecter Je sais pas genre Je voulais faire pareil M'en voulez pas s'il vous plaît Nouveau feed Nouveau état d'esprit En gros je détoure Toutes mes photos Pour moi me laisser en couleur Et mettre le fond noir et blanc Alors c'est stylé Sur certains trucs Mais Pas avec ma gueule en fait Genre ça fait bizarre D'avoir un fond vraiment Genre noir et blanc Et genre moi être en couleur Enfin En fait Je trouve ça vraiment Mais stylé à l'époque Mais Mais non en fait Dernière photo En vrai ce qui est juste Catastrophique C'est l'effet que je mettais Parce que moi Je suis très très complexée Par mon nez Et du coup Je voulais qu'il s'affine Un petit peu Mais là Je suis sosie de Michael Jackson Et genre mes lèvres Plus grosses Ça explose Genre Voilà genre Faut arrêter d'abîser des films Surtout Tu me vois comme ça Sur les réseaux Tu me vois comme ça En vrai tu te dis Il y a arnaque quand même Et moi ça c'est un truc J'ai pas envie que les gens pensent En mode quand ils me voient Ils se disent Ah l'arnaque Non mais non Mais Voilà quoi Genre mes photos J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me dire En commentaire Clairement à votre avis Quelle photo Je me tape le plus L'affiche Clairement moi j'ai l'impression Toute Lâchez un petit pouce bleu Aussi pour m'encourager Et pour me dire Si vous voulez une partie 2 Parce qu'il y a encore Beaucoup beaucoup de dossiers Enfoués dans mes archives Instagram Donc ça serait pépite En vrai genre j'ai un peu honte Mais j'en rigole avec le temps Parce que juste Glow up Évolution Et il faut savoir rigoler de soi En vrai sinon Genre on avance pas dans la vie Donc voilà N'hésitez pas aussi à vous abonner Pour encore une fois M'encourager Et je vous fais plein de bisous